... Professionnels et aficionados du cinéma se sont retrouvés ce week-end à Lagos au Nigeria pour la quatrième édition des Nollywood Awards. L'événement récompense le meilleur du 7e art nigérian, le Nollywood. Parmi les prix remis, celui du meilleur acteur pour un rôle en anglais, remporté par Joseph Benjamin, ou encore celui du meilleur baiser sur grand écran. Vous savez ce que c'est quand vous faites un travail et que tout le monde l'apprécie. Et cet espace que nous offre le festival Best of Nollywood est un espace qui dit « Ok, je vois ce que vous faites les gars, et nous en sommes honorés, nous apprécions. » Nouveauté cette année, la création d'un nouveau prix venant récompenser les productions en Aoussa, et la principale langue du Nigeria. « Je suis sûre qu'aujourd'hui c'est ma journée, j'en suis convaincue. Il s'agit d'un jour que je n'oublierai pas de toute ma vie. Donc j'aimerais, j'aimerais... » Merci Alinou, merci d'avoir réalisé mon rêve. Avec plus de 2000 films produits en moyenne chaque année, et un public régulier estimé à 150 millions de spectateurs, le Nigeria est la deuxième puissance cinématographique au monde derrière l'Inde. Mais pour les professionnels du secteur, Nollywood pourrait faire mieux encore. « Il nous faut faire mieux que ce que nous faisons actuellement en obtenant de meilleurs fonds et en obtenant une meilleure implication du gouvernement et des entreprises du secteur. Il faut lui donner une meilleure impulsion. » En 2009, Nollywood a généré quelques 450 millions de dollars. Au Nigeria, une cinquantaine de films seraient réalisés chaque semaine. 40% seraient produits en langue anglaise, le reste étant tourné en dialectes locaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !